Bienvenue sur Travaux Appart Paris, l'expert en rénovation de studios et d'appartements deux pièces à Paris. Aujourd'hui, nous vous accompagnerons dans le choix de la vasque parfaite pour votre salle de bain, en explorant ensemble les différents types de vasques, les matériaux et les formes disponibles. Il existe principalement trois types de vasques. Les plans moulés avec la vasque, que l'on appelle plans vasques, les vasques apposés et enfin les vasques encastrés. Chaque option a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Le plan vasque est une surface intégrée et moulée avec la vasque, souvent en céramique ou en résine. Avantages Une esthétique moderne et épurée pour les plans vasques suspendus, offrant une grande facilité de nettoyage grâce à une surface lisse et uniforme. Inconvénients Elle offre moins de choix en termes de style et de forme, c'est souvent lorsque le plan vasque est apposé sur un meuble, le même design que l'on retrouve un peu partout. La vasque apposée Elle est installée directement sur le plan de toilette du meuble de votre salle de bain. Avantages Elle offre une très grande variété de formes et de matériaux, son installation est assez facile et la variété de sa forme et design est quasiment sans limite. Inconvénients La vasque apposée nécessite un nettoyage et un entretien plus fréquent. Et, en fonction de sa matière, comme ici en pierre, cette vasque peut nécessiter un plan de toilette et un meuble support renforcé pour supporter son poids important. Enfin, n'oubliez pas que la vasque apposée nécessite une robinetterie adaptée à sa taille, soit des mitigeurs hauts, soit des mitigeurs encastrés dans le mur, comme présenté ici. La vasque encastrée C'est un modèle intégré dans le plan de toilette du meuble de salle de bain grâce à une découpe réalisée selon un gabarit. Avantage C'est un choix plutôt économique et sobre, qui offre une plus grande surface disponible sur le plan de toilette, surtout avec les vasques collés en dessous du plan comme ici. Inconvénients Probablement un peu moins esthétique et moins au goût du jour que les autres vasques, cela vaut surtout pour les modèles encastrés sur le dessus. Le choix de la forme de votre vasque doit refléter l'ambiance que vous souhaitez créer dans votre salle de bain. Optez pour une vasque ovale pour un rendu classique et intemporel. En revanche, la vasque ronde, apposée, gagne en popularité pour son allure moderne et chic. Parfaite pour les espaces restreints grâce à son faible encombrement. C'est l'option idéale pour ajouter une touche de sophistication sans sacrifier l'espace. Le format rectangulaire, lui aussi apposé, est probablement le plus pratique avec son volume généreux, très prisé par les familles. Son design épuré et contemporain s'intègre sans effort dans les salles de bain modernes, offrant à la fois fonctionnalité et style. Pour ceux qui désirent se démarquer, les vasques de forme atypique sont la clé. Elles brisent les conventions et introduisent une originalité captivante à votre décor, promettant de transformer votre salle de bain en une œuvre d'art fonctionnelle. Parlons maintenant des matériaux utilisés pour la fabrication des vasques. Nous en trouvons une variété non négligeable. Voyons dans le détail les matériaux les plus courants. La céramique. Elle est résistante. Attention quand même aux chutes d'objets lourds. Et elle est facile à nettoyer, peu sensible au calcaire. C'est un choix classique qui s'adapte à tous les styles de salle de bain, en apportant design et sobriété. La résine. C'est un matériau léger, moderne, d'un bon rapport qualité-prix. Elle est disponible dans de nombreux coloris et designs innovants. Facile à entretenir. Elle est insensible au choc. Cependant, attention, en blanc, elle aura tendance à jaunir un peu avec le temps. Et en noir, les traces de calcaire apparaissent plutôt rapidement. Le vert. Il apporte une touche d'élégance et de modernité. Le vert trempé est assez résistant et offre une bonne variété de couleurs et de finitions. Cependant, le vert est sensible au choc et aux traces de calcaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur « Comment traiter les problèmes du calcaire ? », allez voir notre vidéo dédiée. Lien en description. La pierre. Son aspect naturel apporte une touche très personnelle à votre salle de bain. En revanche, la pierre est lourde. Il faut en tenir compte pour le choix de votre meuble et plan de toilette. Et aussi, comme tout produit naturel, elle demandera un entretien régulier. Alors, pour finir dans les matériaux, parlons du marbre. Ce matériau luxueux offre une esthétique incomparable et intemporelle, affirmant son élégance dans chaque configuration. Ce matériau est vraiment robuste et peu sensible au calcaire. Par contre, attention au produit acide, car sur ce point, le marbre reste fragile. Enfin, ne l'oublions pas, le marbre reste un produit haut de gamme et son utilisation implique un budget important. Alors, en conclusion, pour une solution pratique, esthétique et facile d'entretien, nous recommandons le choix d'un plan vasque en résine. Certains modèles peuvent avoir une forme vraiment originale. Si cependant, vous recherchez une touche de modernité et une personnalisation poussée, optez alors pour une vasque à poser, en résine ou en céramique par exemple, vous pourrez en trouver dans quasi toutes les formes. Aussi, vous pourriez oser d'autres matériaux comme la pierre, qui peut être une excellente option. Enfin, pour conclure, n'oublions pas les vasques encastrées, car elles offrent une solution économique, pratique et intemporelle. Merci de nous avoir suivis chez Travaux Appart Paris. Abonnez-vous pour plus de conseils, activez les notifications et à bientôt pour d'autres astuces de rénovation intelligente et économique.